Bienvenue à tous pour Horizon Forbidden West, donc Horizon 2. Alors je voulais faire un résumé de l'histoire du premier, mais honnêtement je ne l'ai pas encore mise mais je vous la mettrai après. Le jeu fait ça très bien, le jeu fait ça extrêmement bien. Il y a un résumé qui vous explique tout ce qui s'est passé, la grande trame en fait du jeu principal, du premier jeu de l'histoire principale. Donc honnêtement je vais la mettre après mon introduction, comme ça ça vous rafraîchira la mémoire. Et pour ceux qui ne connaissent pas, ça va faire des gros spoilers par rapport au premier jeu. Donc je vous conseille en fait de ne pas la regarder et en fait de faire le premier jeu. Maintenant je vais parler du premier jeu et moi comment j'ai vécu en fait le premier jeu. Donc j'ai fait la version PC il y a à peu près 2 ans je crois qu'elle est sortie ou 3 ans peut-être. J'ai passé un très très bon moment sur ce jeu, sur Horizon 1. Il y avait des problèmes de crash quand la version PC est sortie et tout ça, mais j'ai fait le jeu de A à Z. Je l'ai fait à 100%, on a fait les DLC, on a fait toutes les quêtes principales, secondaires et on a joué de la première minute. On a joué avec la difficulté la plus élevée et pour moi c'était une totale découverte. Je ne l'ai jamais fait sur PS4 quand il était sorti à la base. J'ai fait seulement la version PC et j'ai passé un très 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 bon moment. Donc si jamais vous n'avez pas fait le 1, honnêtement ça vaut nettement le coup de faire le 1 en premier. Parce que après ça va vous durer très longtemps, ça va vous durer une bonne centaine d'heures honnêtement si vous voulez bien le faire. Mais ça vaut encore le coup. Horizon le premier est encore un très 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 bon jeu et il vaut vraiment le coup l'aventure, la découverte de l'histoire et tout ça. Maintenant, donc on va faire le 2, je pense qu'on va regarder ça, on va sûrement faire la difficulté la plus élevée. On va faire une bonne heure de jeu pour voir un peu les nouveautés, ce qui est du deuxième jeu. Et je pense le faire seulement en vidéo, je l'avais fait en stream le premier, genre tous les DLC, l'histoire principale, secondaire, tout ça, j'avais tout fait en stream. Mais là je crois que ça va être plutôt des vidéos parce que mon temps est un peu limité à chaque fois. Donc je ne peux pas faire des grands streams. Donc du coup ça va être en vidéo. Donc on va faire une bonne heure pour nous donner une idée du jeu, des améliorations du deuxième. Et après ça va surmettre des vidéos un peu plus longues, un peu moins éditées et tout ça. Donc voilà, si vous voulez me suivre en fait pour cette aventure. Je sais qu'on peut nager, voilà, je sais qu'on peut nager. Pour le moment, j'ai vu que ça, vraiment. Après oui, j'ai vu quelques petites scènes et tout ça pour montrer la qualité des graphismes et tout. Et j'ai vu quelques photos. Et voilà, j'ai vu vraiment le seul truc, c'est qu'on pouvait nager dans le deuxième. Donc on va voir ça. Mais ouais, on va se lancer dans Horizon Forbidden West. Donc très difficile, niveau de difficulté très difficile. Offre une expérience de combat extrême pour ceux qui cherchent à mettre leurs compétences à l'épreuve. Alors je vais être honnête, pour le premier, parce que c'est un jeu monde ouvert, encore une fois. Quand ça parle de jeu monde ouvert, honnêtement, les difficultés sont extrêmement réduites. Parce qu'il y a toujours en fait plein de façons d'aborder les ennemis, les camps à détruire, les camps à attaquer, les choses comme ça, les missions et tout. Et après il y a toujours énormément de quêtes secondaires pour devenir extrêmement puissants comparé à la trame principale et à la quête principale de l'histoire. Donc je conseille quand même de jouer minimum en difficile. Nous on va faire en très difficile, parce que moi j'ai peut-être lutté un peu au début, dans le premier jeu. Mais c'était vraiment genre la première, la deuxième heure, le temps de me faire vraiment au contrôle. C'est vraiment ça. Et après, une fois que j'étais bon pour le maniement de Aloy, notre personnage principal. Honnêtement, le jeu est devenu pas simple, mais il est devenu, c'est devenu fun. Il y avait de temps en temps un challenge, un peu, parce qu'un monstre était un peu plus puissant que les autres. Mais le jeu est devenu cool. Donc voilà, si j'avais joué en normal, honnêtement, je pense que j'aurais passé peut-être un moins bon moment. Genre tout aurait été facile, j'aurais roulé sur tout. Donc voilà, je conseille quand même, quand c'est un monde ouvert et tout, avec quête secondaire et tout, et que vous pensez faire du secondaire et après du principal, donc devenir plus puissant, je vous conseille de monter un peu la difficulté. Ok, j'ai un peu trop parlé, on y va. Très difficile. Alors, exploration et niveau navigation guidée, c'est quoi ? Alors, formation ATH minimale, observez votre environnement pour trouver votre chemin. Ça, je pense qu'on va prendre ça. Des marqueurs et des icônes apparaissent à l'écran pour vous aider dans votre travail. Je pense qu'on va faire l'exploration. C'est un peu, honnêtement, encore une fois, je parle vraiment du 1, parce que le 2, je vais le découvrir. L'exploration était vraiment le fun dans le premier jeu. Trouver les monstres, tout ça, trouver des nouvelles quêtes et tout, trouver le... Explorer la map, la zone, les zones, les nouvelles zones et tout ça. Donc, on va faire ça et on va se perdre. Voilà, notre but, c'est de se perdre dans le monde. C'est parti. Tout au long de ces années consacrées à la connaissance et au savoir, une question m'obsédait. Comment notre monde est-il né ? Les anciens ont péri il y a un millier d'années, en déclenchant l'extinction de toute vie. Elle m'a montré comment il avait ressuscité. Une petite paria qui ignorait toute son importance. Grâce à elle, j'ai appris que la vie ne fut sauvée que par un miracle technique. Aube Zéro. Un système de terraformation composé de 9 fonctions subordonnées. Chacune jouant son rôle pour remodeler un rocher désolé. Vers un paysage verdoyant. Entretien et protégé. Par les machines. Grâce à elle, j'ai appris le plus grand secret de tous. Celui de sa naissance. Elle est un clone d'Elizabeth Sobeck, celle qui créa Aube Zéro. Mais pour empêcher une nouvelle extinction. Menée par Hades, une lia malveillante. À qui un mystérieux signal d'origine inconnue. À donner sa propre volonté. Et avec un peu d'aide de ma part, elle remporta la victoire lors d'une grande bataille dans la ville de Meridian. Elle devint la championne de l'humanité entière. Son rôle a été crucial. Et pourtant, je dois maintenant l'abandonner. Et tandis qu'elle se bat pour réparer ce qu'Hades a brisé, j'ai fait une découverte stupéfiante. Celle qui annonce à la fois la destruction et l'opportunité. Celle qui annonce à la mort. Je n'ai plus beaucoup de temps, Elisabeth. La Terre se meurt. Les gens souffrent. Bientôt, ils mourront de faim. Tout ça à cause d'un système de terraformation hors de contrôle. Je suis la seule à pouvoir agir. La seule à avoir ton code génétique. On ne tardera pas à atteindre le point de non-retour. Et après ça, c'est la fin. Ça fait des mois que je cherche ce dont j'ai besoin. Une copie de Gaïa. L'IA que tu as conçue pour contrôler le système. Mais à chaque fois que je crois avoir une piste, ça ne mène à rien. Et chaque nuit, je fais le même rêve. Je marche dans la clarté de la lune, à travers un champ de fleurs. Et quand j'arrive, au centre, je te vois, Elisabeth. Tu m'attends. Même si tu es morte depuis mille ans. Tu es ce qui se rapproche le plus d'une mère, pour moi. Et pendant un instant, je me sens bien. Mais ça ne dure pas. Je me retrouve toujours seule. Le monde est ton héritage, Elisabeth. Je ne le laisserai pas disparaître. Cette vallée en contrebas est la seule piste qu'il me reste. Mon dernier espoir de trouver la copie de secours. Je ferai tout pour la récupérer. Je le jure. Val ? Ah, mais voilà Aloy. La sauveuse de Méridion. L'élue des Nora. Tu sais que je déteste ce genre de titre. Alors, considère ça comme ta punition pour avoir filé le jour où on fêtait la victoire sur Hadès. J'ai grandi en Paria, tu te souviens ? Je n'aime pas trop les fêtes. Ouais ! Mais elle était en ton honneur. Enfin bon. Alors, on fait quoi ? Ça doit être urgent pour que tu sois partie si vite. Tu t'es mise à fouiller des ruines ? Ou bien tout ça a un rapport avec l'Agniel ? Les deux, en fait. Mais... Je dois... Oh non. Ça fait trop longtemps que je te cherche. C'est rien. Après tout ce que tu as fait pour aider les Nora et ma famille, j'ai fait le serment de t'aider, quoi qu'il en coûte. Je vais pas te lâcher. Comme l'écorce sur un arbre. D'accord. Mais... Si tu veux m'accompagner, il faut que tu puisses voir ce que je vois. Un focus ? J'aurais jamais pensé avoir ton troisième œil. Je t'en donnerai un autre plus tard, et je te ferai copier tes données. Données ? Les informations. De l'appareil. Tu as beaucoup à prendre. Je vais tout expliquer en route. Tu vois tout le temps comme ça ? Depuis mon enfance. En route. C'est bon ? Bon, j'ai récupéré des pièces sur le chemin. Il faut des plantes médicinales pour plus tard. C'est l'heure de ta toute première leçon de focus. Ça me va. On peut commencer. Cool ! Viser les étoiles, ramasser de la plume-tine médicinal. Ces plantes ne ressemblent pas à celles des terres sacrées. Le focus t'aide à repérer celles qu'il nous faut. Il peut envoyer une impulsion. La rapidité de la caméra. On est bon, on est bon, on est bon. On a 30 fesses, on est bon. Ok, c'est parti. Là, ces plantes près du ruisseau feront l'affaire. Triangle pour ramasser. Ok, il faut payer, il faut soigner. C'est amère. Ouais, mais au moins, elles sont efficaces. Allez, il faut continuer. Ah oui, il y avait un. On peut recueillir d'autres pendant le trajet. Oui, bonne idée. Ok, il y avait une chose. Pourquoi la caméra, des fois, a tendance à... C'est ma manette qui déconne ? Enfin, bref, on verra. Ok, on peut viser. Ah ok, ça c'est là. Quand elle se concentre, le temps ralentit. Donc, elle a déjà ça de base. Je crois pas qu'elle puisse changer... la caméra. Ok, ça c'est pour les esquives. Ça, ça va pas changer. Ok, cool. Sauter. Et après, on n'a pas de flèche. Ok, ça marche. Et ça, c'est la roue pour les armes. Ok, ça va pas trop changer. Ça va. Et on peut fabriquer, évidemment. Il nous faudrait du bois et tout ça. Ça marche. Ça ralentit le temps qu'on peut changer d'armes. Ok, pareil. Ok, c'est cool. Alors, je crois qu'on peut pas changer la caméra d'épaule. Mais dans les options, si vous regardez... Je vais vous montrer ça, vite fait. On a la position de la caméra. On a dynamique ou elle n'est à gauche. Régler la position. L'écran, vous pouvez aider lors du déplacement. Ou au combat, la position peut-être dynamique. Ou bien, alors, il peut toujours se situer à gauche de l'écran. Bon, je vais laisser dynamique. Mais, ouais, c'est un peu étrange de pas avoir, en fait, une touche pour changer l'épaule. Je pense pas. Non, je pense pas. C'est bête, c'est bête, c'est bête. Pour afficher la TH, ok, on touche ça. Ça, c'est la carte. Ok, ça va pas trop changer, comparé au 1. On a les compétences, l'inventaire. L'inventaire, ils auraient peut-être pu l'améliorer un peu, parce que c'est vrai que ça n'a pas trop changé. Mais ça va. J'ai ma PS4 qui vient de s'énerver. On commence à bien l'entendre. On a les quêtes, actifs, principales annexes. Ok, ça aussi, ça n'a pas trop changé. Ça va. Le carnet, avec toutes les biographies des personnages. Honnêtement, Varl, je ne me rappelle même plus, si on le voit dans le premier. Gaïa. Donc, en gros, notre but, pour le moment, c'est de... C'est tout simplement, en fait, de récupérer une copie de Gaïa, parce que... Il y a la terraformation, en fait, qui pète un câble. Tout simplement. Donc, voilà. Pour le moment, ça va. Notre aventure est assez simple. Donc, on a guerrier, trapeur, chasseur, survivant, infiltré, chef des machines. Ça, ça a changé, par contre, les habiletés. Ouais, ça a changé. Les habiletés ont changé. Tous les arbres et tout ça. Les arbres de compétences ont bien, bien changé. Ok, ça, c'est intéressant. Ça, c'est intéressant. Ok, genre là, ça serait quoi ? Soin puissant. Je vais regarder un peu l'inventaire et tout, et comment ça fonctionne, maintenant, bien sûr. On va passer, genre, deux minutes à regarder ça, vite fait. Expert à distance. Renforcez votre résolution et infligez plus de dégâts avec vos armes à distance. Pendant une durée limitée. Intéressant. Ça, ça n'existait pas avant. La concentration plus, on connaît. Salve haute. En fait, il peut y avoir des flèches. Ok, cool. Explosion dispersée. Après, on avait différentes armes. J'avais des armes, en fait, qui étaient vachement bien dans le premier. Genre, on pouvait mettre des pièges. Avec des câbles, genre mettre des câbles sur les gros robots et tout ça. Les faire tomber, les faire trébucher. C'était vraiment, vraiment sympathique, honnêtement. Le gameplay est vraiment bien. Le gameplay est très, très efficace. Comme je disais, c'est un peu, honnêtement, Horizon, pour moi, c'est un peu comme God of War, le dernier qui est sorti sur PS4. Ce n'est pas des jeux, genre, transcendants qui vont changer la donne, qui vont faire des trucs tout nouveaux. Ils ne font rien de nouveau, mais ils font les choses extrêmement bien. Ce qui est pour l'exploration du monde, le gameplay, il est très bon. Donc, c'est très efficace. Les personnages sont intéressants. Toute l'aventure en vaut vraiment le coup. Donc, ok. C'est intéressant, tout ça. Les nouveautés, là. C'est assez intéressant. Activer un dispositif de camouflage basé sur une technologie de trappeur. Wow, cool. Ah, même ça, on n'avait pas ça. Ça n'existait pas, ça. Intéressant. Je me rappelle que les... Les équipements donnaient des habilités... Enfin, plus ou moins, on va dire. Ça donnait, genre, plus de... On était plus... Enfin, on se faisait moins voir avec certains équipements. Après, bien sûr, on était plus résistant et tout ça. Mais là, ça a changé. Ah, par contre, il y a plasma. Et magazine, pardon. Les dégâts jusqu'au déclenchement de l'explosion. Plasma, ça, c'est nouveau, ça. Acide, ça existait. Eau de purge, désactive les attaques élémentales. Explosion importante, dégâts de zone avec projection. Adhésif diminue la vitesse de déplacement. Charge, vitesse de charge d'accélération. Ok, cool. Electricité, gel, on connaît. Feu, on connaît. Déchirer, on connaît. Dégâts de mêlée, impact à distance. Ok, cool. Très, très sympathique. Pour le moment. Ok, cette fois, on y va. Par contre, ça, c'est un truc qu'ils n'ont pas changé. J'aurais bien voulu. Je crois que j'avais fait cette reproche. Ou, genre, rester appuyé sur la touche pour ramasser les objets. Ça ne marche pas. Genre, s'il y en a plusieurs, je crois bien que... Ouais, non, on ne peut pas. On ne peut pas rester appuyé, tout simplement. En tout cas, c'est très joli. Très, très joli. Ok, on est fou de vie. L'effet du focus, c'est... L'effet du focus est très léger, je trouve. Donc ça, c'est le niel. Ok, donc ça, c'est nouveau. Ça a l'air de... Ouais... D'attaquer, en fait, tout ce qui est vivant. Ok, ça marche. Les touches, en fait, sont un peu étranges. Genre, carré pour se baisser. Bon, croix pour sauter, ça va. Cercle, c'est pour esquiver. Peut-être que je ferai encore un petit tour dans les options. On verra. Je ne sais pas qui a mis ces cordes ici, mais on peut les utiliser pour glisser jusqu'en bas. Attends, d'abord, il y a une caisse, là. On va tenir. C'est quoi ? Bugis, métal, ok, ça marche pas. Trouvez quelque chose ? Oui, des provisions. Hop, là, c'est parti. Qu'est-ce qu'on cherche, juste ? La copie ? Eh ben, c'est une IA. C'est dur à cette épreuve. Oui, il y a toujours ce... Disons que... C'est un ensemble d'instructions pour préparer le monde. Ça a l'air compliqué. Il y a toujours ce côté où on essaye... J'ai remarqué que tu voyageais léger en ce moment. Oui, j'ai eu des problèmes maintenant et j'ai perdu pas mal d'équipement. D'expliquer aux gens, vu que c'est plus de mille ans, en fait, la technologie, tout ça. Donc les gens ont du mal à comprendre. Oh, on peut nager, on avait dit. Enfin, on peut nager sous l'eau. Comment on fait ? Yes ! Comment ça marche ? Carré pour descendre. Je crois que c'est pour monter. Ça marche. Ouh, elle peut faire... Ok, ça va, ça va, je monte, je monte, je monte. Ok, c'est sympa. Elle fait des putains de boosts, la vache. Allez, avance, merci. Bon, on va vers les ruines. Ah ah ! Je crois qu'on pouvait faire des glissades. On peut bien faire des glissades. Qu'est-ce qu'on a ? On peut passer sur le côté gauche. Le focus, honnêtement, montre vraiment pas grand-chose pour le moment. Après, on a enlevé ce truc. Le fait qu'ils nous mettent des icônes partout, donc c'est pas vraiment un problème. Comme ça, on doit se... On doit découvrir par nous-mêmes. Ok, on va passer par le pont. Yo ! Il y a beaucoup de flèches dans cette machine. Alors, parlez-vous de ta flèche opéraire dynamique. Il n'affiche que les informations applicables à la situation. Allez vers le haut, le palais de taille pour afficher à l'aise complète. Consulter vos objectifs de quête actuels. Ok, en haut à droite, c'est notre niveau, je crois bien, niveau 1. Et après, à côté de la barre, c'est les points d'habilité, je crois. Et en haut, c'est de... Au-dessus, c'est l'expérience. C'est 0 sur 1000. En haut à gauche, c'est notre vie. Examinez la carcasse de machine. Ok, tu veux que je me mette de ce côté-là, c'est ça ? Tu veux que je fasse ça. Aloy, Aloy, il faut que tu m'aides, là. Ce triangle, ça veut pas, là. Aloy ? Tu fais exprès, Aloy ? Tu fais exprès, c'est ça ? Ok. Donc, j'ai dû recharger la sauvegarde rapide, je vous le montre. J'ai dû faire dernière sauvegarde. Apparemment, examiner la carcasse de machine, ça voulait pas s'afficher. Et lui, il avait disparu, aussi. Donc, j'imagine que ça arrive. Il y a un petit problème. C'est impressionnant d'avoir un truc, genre, qui te bloque l'avancée dans l'histoire dès le début, comme ça, ok. Bon, on va faire comme si on avait rien vu. Quelqu'un a abattu cette machine récemment. Qui d'autre viendrait ici ? Je ne sais pas. On devrait se fabriquer quelques flèches. Ça risque d'être dangereux. Il y a des cannes de rivage près du ruisseau. Ok, donc, ça, c'est pour faire des flèches. Ah oui, j'ai aussi, genre, la vue dynamique, là, que ça soit dynamique ou elle est toujours sur la gauche. J'ai remis sur la gauche parce que la vue dynamique, c'est vrai que c'est trop aléatoire. En fait, le jeu fait ce qu'il veut par rapport à comment vous êtes tourné et comment vous avancez. Donc, des fois, en fait, c'est vraiment une horreur. Donc, voilà, j'ai remis pour sur la gauche. C'est trop compliqué de mettre une touche pour changer. Ok, on a fait des flèches, on a 20. Flèche de chasseur, arc de chasseur. Ah oui, et aussi, on a l'attaque au corps à corps avec sa lance. Ok, et après, on a les attaques lourdes. Et on peut les charger, les attaques lourdes. Comme ce que je viens de faire. Oui. Ça marche, mais attends, je voudrais un peu regarder aux alentours. Il y a des bestioles qui font du bruit derrière. On verra ça après. On va suivre le tutoriel. Merci. L'environnement est très joli. La transmission, le message qu'il faut trouver une entrée. C'est quoi ? Alors ? Aurepide. Qu'est-ce qui s'est passé après mon départ de Méridion ? Il y a eu un peu d'agitation quand on s'est aperçu de ton départ. Et puis, on s'est dit que tu devais avoir une bonne raison de ne pas faire comme ça. Oui, c'était le cas. Cool. La Niel ne s'en prend pas qu'aux plantes. Elle tue aussi les animaux. Et puis, les gens tombent malades à leur tour et meurent de faim. On doit faire quelque chose. Je me demande ce qui crée la Niel. Parce que ça a l'air organique, en fait. Ou alors que ça soit des... Genre des nanomachines, en fait. C'est possible, c'est très très avancé. Il y a des machines et tout ça qui peuvent se créer mutuellement, se reproduire, si on peut dire. Très très avancé. Toute... L'humanité, en fait. Avant qu'elle disparaisse, évidemment. On ne peut pas passer par là. Ça va, je prends des cannes. Tu ne vas pas m'énerver, toi. Tu ne vas pas commencer. Non mais... Aussi, il y a un truc que j'aime beaucoup. Forcer. Ah, on peut ouvrir les coffres. Ok, cool. Je ne pense pas qu'on pouvait faire ça. Intéressant. Par contre, ils auraient pu un peu améliorer le système de loot, en fait. Honnêtement, c'est pas que ce n'est pas intuitif, mais ce n'est pas rapide. Il faut maintenir R2. Ok, ça marche. On force. Puis après, il faut maintenir triangle. Puis après, roi appuyer sur triangle. Genre, si je force, à la limite, fais en sorte que je loot directement. Que tu me mettes directement les objets. Enfin, c'est des petites choses comme ça. Le 1, c'était pareil. Honnêtement, il y avait... Il y avait des petites choses qui pouvaient être améliorées, qui n'ont jamais été faites. Comme j'ai dit, genre par exemple, là, on a deux objets. Genre, si je commence à maintenir triangle là. Là, vous voyez, ça ne fait rien. Là, j'ai le doigt appuyé sur triangle, en fait. Mais ça ne fait rien. Il faut que je m'avance, que ça s'affiche. Et là, je peux prendre. Et si j'avais maintenu triangle la première fois que j'ai ramassé une canne, la deuxième, en fait, je ne la récupère pas non plus. Vous voyez, c'est des petites choses comme ça qui auraient pu être améliorées. Mais bon, ils n'ont pas voulu. Ce n'est pas grave. Genre, vous voyez, là, je maintiens triangle. J'ai ramassé la canne, mais je ne ramasse pas la plante. C'est bête. Ah, on va pouvoir se cacher. Comment tu veux procéder ? Le focus nous aidera. On peut scanner la machine avant de l'attaquer. Alors... Ah, maintenez. Ah, ok. Ah oui, c'est vrai qu'on avait ça. Une seconde. Bon. Tu vois les parties qui brillent ? Ce sont ses points faibles. Compris. C'est un point faible. C'est ça. Ça, c'est nouveau. Ce système. Putain, mais c'est un peu compliqué. Donc, on maintient R3 une fois. Après, on est en mode... On va dire en gros FPS scanner. Donc, on a... Donc, le tunnelier. Donc, ça, c'est le nom du monstre. Donc, on a l'œil. Le conteneur de ressources. Ça, c'est faiblesse et résistance genre générale de la bestiole. Et après, on a la coque d'écho de tunnelier. C'est pas mal. C'est bien fait. C'est bien fait. Voir dans le carnet. Genre, fais voir un peu. Tunnelier. Ok. Ça, c'est mieux fait. Ça, c'est bien. Ça, ça a été amélioré. Pour trouver les faiblesses et directement avoir accès, en fait, à la bestiole. Genre, ça permet d'un peu de planifier, en fait, ce qu'on veut attaquer. Aussi, les butins, en fait, diffèrent par rapport aux parties. Que vous détruisez et tout ça. Vraiment cool. Enfin, ça, c'était dans le 1 aussi. Le 2-7, pareil. Mais c'est pour vous dire. Ok. Une machine de reconnaissance commune qui émet un son aigu pour alerter ses alliés et étourdir ses ennemis. Elle peut s'enfoncer sous terre et réapparaître là où on s'y attend le moins. Donc, enveloppe externe rigide destinée à protéger les muscles synthétiques et les systèmes opérationnels. Composants oculaires très vulnérables aux dégâts. Donc, gros point faible. Ce composant ne peut être détruit. Composants particulièrement vulnérables aux dégâts. Ça, c'est détachable. La coque d'écho. Retrait de l'attaque. Desactuie d'une attaque. Ah oui. Et si on enlève des parties d'un robot, ça peut arrêter certaines attaques, en fait. Détruit après la mort. Le composant est détruit s'il n'est pas détaché. Donc, voilà. Par exemple, ça aussi, si on veut le récupérer, il faut le détacher avant de tuer la bestiole. Ça, pareil. Détruit après la mort. C'est bien. Il nous donne plus de détails que... Et niveau 5. Nous, on est niveau 1, je rappelle. Examinez le but, hein. Plus de détails que dans le 1. Ça, c'est bien, ça. Alors, après, il y avait un truc qui était un peu complètement pété. C'est que les cailloux, quand il y avait plusieurs bestioles, le caillou, en fait, faisait amener une seule bestiole. Et du coup, on pouvait les enchaîner comme ça, en infiltration. C'était un peu abusé. Je vais essayer de la faire venir, en fait. Et on essaye de la faire en infiltration, genre lui planter la lance. Genre, Lya n'était pas extrêmement maligne. J'ai envie de dire. Le deuxième caillou a marché ou pas ? Oui, ça a marché. C'était R1. Ouf, là. C'était R1 et pas R2. J'ai fait de la merde. Mais, au moins, on a détaché. Et on l'a tué. On a détaché une partie intéressante, par contre. Containeur de ressources. Très bien. Donc, c'est R1 et pas R2. Qu'est-ce que ça dit ? Envoie la date. Ouais, on voit là d'autres. Là, on va essayer de... La zone, pour les faire venir avec le caillou, est très petite. Ça, ça n'a pas changé, par contre. Ça n'a pas vraiment changé. Normalement, si ça approche de... Oh, ça scanne. Normalement, si ça approche des herbes, on peut directement la tuer. C'est pas très compliqué, honnêtement. Donc, ça nous indique sur l'écran, aussi. Ok. On n'a plus de caillou. Je crois que je pourrais foncer dedans, honnêtement. Et faire R1. Je vais être honnête. Je pense que je suis assez proche. Est-ce que tu vas te retourner ou pas ? On est bon, ouais. Attends, fouiller quoi ? Obtenir des pierres, ok. Et donc, après la nouvelle de mon départ, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, à la fin de la fête, ma mère a ramené les Noras chez eux. Et le roi soleil a affecté ses citoyens pour mettre en charge de la ville. Et je suis parti à ta recherche. Vous voyez, le gameplay n'est pas très compliqué. Surtout l'infiltration, en fait, peut rendre le jeu très simple. Si vous prenez le temps d'analyser, d'être patient. Quelqu'un d'autre a tiré sur cette machine. Donc, c'est pour ça. Jouer en difficulté un peu plus élevé que normal. Bon, on va avancer. Je sais pas où faut aller vraiment. Ah bah là, par exemple. Je dois tirer sur le verrou. Oui, oui, ça va. On a un passage. Hop là. On peut sauter. Je vais voir quand tu descends de l'échelle. Ok. On va voir si je fais ça. Ah oui, je peux me détacher de l'échelle. Enfin, de me... Ouais, ouais. Ok, ça marche. Pour descendre plus vite, ça marche. Ah, faut faire des tests. Tu as dit que tu avais un focus depuis que tu étais petite. Oui. J'ai trouvé le premier quand je suis tombée dans une ruine. J'ai récupéré les autres dans une réserve ancienne. Il vaut mieux en avoir plusieurs. Comme j'ai dit, le gameplay n'est pas très compliqué. L3 pour faire un sprint. Il n'est pas très compliqué, mais il est très efficace. Donc, prenez le temps, en fait, de... Ah, prenez le temps d'apprendre le gameplay. Je sais qu'ils ont échangé des technologies avec OV0, mais... Pourquoi ils auraient une copie de Gaïa ? Ça va aller. On va s'inscrire à l'accueil pour la visite. On dirait qu'ils veulent qu'on s'inscrive quelque part. Ah, console de données, point d'accès, hologramme standard. Ça s'enregistrait. Veuillez patienter pendant l'identi-scan. Accès refusé. Un membre du personnel va venir vous aider. Oula. Docteur Sobeck. Il n'était pas en bon terme avec Elisabeth. Bon, trouvons un passage. Il y a plein de choses qu'on peut analyser comme ça. Donc ça, c'est cool. On peut analyser ça ou pas ? Veuillez patienter pendant l'identi-scan. Boîte antique d'objets. Accès refusé. Autorisation non reconnue. Il n'a pas l'air de m'appoissier non plus. Non mais tu crois que si moi, la copie d'Elisabeth, ne passe pas, tu crois que toi tu vas passer ? Non mais c'est moi le héros de l'histoire. C'est pas toi. Sans déconner les gens qui pensent être au centre de l'histoire. On va examiner. Ceux qui ont laissé ça ici se sont probablement occupés des machines qu'on a rencontrées. Où ils sont maintenant ? Oh, qu'est-ce que ça sent ? Un campement entier. Détrui. Ils ont dû venir récupérer des pièces. Ça c'est quoi de l'acide ? Ça explique cette odeur. On peut les fouiller ? On dirait que quelque chose de gros est arrivé drôle. Ça s'est écrasé sur le campement. Et c'est passé à travers le mur. Je devrais aller voir les gravats dans ce trou. Ok, par là. Il se met les gravats du mur effondré. D'accord, on va faire le tour. C'est vrai que le focus ne nous donne pas beaucoup d'indices. Allez, passe. Attends, il y a écrit quoi ? Rien du tout. On peut les casser, c'est tonneau ou pas ? Je ne pense pas. Par contre, les cailloux, je... Les cailloux, j'en ai récupéré tout à l'heure. Je ne sais pas si c'est ceux que j'ai balancés ou pas. Ou c'est aléatoire. Parce que des fois, j'ai vu ramasser cailloux. Mais je ne sais pas vraiment comment on les récupère. Si on les voit par terre ou pas. Tu vas passer par là à tout détruits en sortant. Si je dégage les débris, on devrait pouvoir se faufiler. Tu vas faire ça comment ? Je trouverais peut-être quelque chose d'utile dans le camp. Alloy, par ici. Je crois que j'ai quelque chose. C'est une sorte de prototype au céram, je crois. On dirait qu'on peut attacher ce crochet à quelque chose. Et ce mécanisme le rapporte ? Hum. Il a l'air cassé, mais on peut peut-être le réparer. Accroche-le au débris. Et je tire pour l'extraire. Ça pourrait marcher. Je crois qu'on avait ça dans le premier. Le focus peut nous aider à fouiller le camp. Et à trouver de quoi réparer cet outil. Genre une sorte de poulie, je crois. Mon focus a remarqué quelques trucs à examiner. Ah oui, c'est vrai. Il y avait ce système aussi. Le sac à dos. L'acide a traversé son armure. Fixation métallique, fixation métallique. Varbe. Sacoche. Il y a des provisions ici. Ils ont dû prévoir de rester un moment. Un câble de machine. Plus solide qu'une corde. Une pièce de machine. Elle pourrait servir à réparer l'outil. Bon, je crois que j'ai ce qu'il me faut pour réparer l'outil. Pour en faire quelque chose de mieux. Maintenant. Tu peux utiliser cet établi. Ah ah ! Un peu de construction ? Ou c'est seulement une cinématique ? Ouh, un peu de construction. L'attracteur. Version améliorée d'un outil de ratisseur qui peut s'accrocher à des objets et les tracter. Sert aussi de grappin sur des emplacements adaptés. Donc outil cassé, câble de machine, pièce de machine. Pardon, pardon, pardon. Ok, fabriqué. Un attracteur. Equipement spécial obtenu. Ah, il faut que je regarde si on a l'expérience qu'on a gagnée en combattant les deux mètres. Ah, voilà un attracteur. Allons le tester sur les débris. Ça marche. Un attracteur est un outil polyvalent qui vous permet de manipuler les objets, votre environnement et à une surface irrégulière. Ça marche. Du coup. Alors, inventaire. Qu'est-ce qu'on a à faire ? Les pierres. Ça, c'est les ressources. Alors, il y a des babioles à vendre. Je me rappelle de ça. Et après, il y a des ressources pour créer des munitions et tout ça. Equipement spécial, ça marche. Genre chasseur. Genre, qu'est-ce qu'il faut exactement pour... Compétence verrouille à prenez. La compétence pour... Ah, il faut aller là d'abord, c'est ça ? Point de compétence insuffisant. D'accord. Bonus de tenue. Bonus tissu. Ah ah, ok. Faudra regarder ça plus en détail quand on aura plus de points. Maintien L2 et triangle. Ah, ok. On change en fait. Ok, ça marche. Ah, c'est pas exactement la même chose. Faut que je maintiens... Ah oui, maintenez. C'est ça. Je vais avoir du mal au début avec les touches. Il y a beaucoup de combos de touches dès le début. C'est encore mieux que ce que je pensais. Donc du coup, ça, ça ne va pas vraiment m'aider en combat. C'est ça que tu étais en train de me dire. C'est bête. J'aurais bien voulu que ça m'aide en combat. Enfin, peut-être, on verra. On va essayer peut-être d'arracher une partie, en fait. Genre, arracher une partie de bestiole, peut-être. On verra si ça marche. Console de données. Qu'est-ce que c'est ? Oh, bonjour. Je suis Oswald Dalgard. Et je suis ravi de vous présenter Zénith lointain. Oubliez ce que vous croyez savoir à propos de nous. Notre vérité est simple. Visez les étoiles. Même si vous devez parcourir 8,6 années-lumière pour les atteindre. Veuillez vous rendre à l'auditorium Où nous vous présenterons notre projet. Ok. Direction l'auditorium. Je me demande ce qu'il y a dans cet auditorium. On va pas tarder à le savoir. L'impulsion n'a rien donné. Je ferais mieux de scanner. Ouh là là. T'aimes me prendre la main. T'aimes me prendre la main. Ah là. Je devrais pouvoir monter là-haut. Alors, utiliser le point d'accroche. Ah, tu veux que j'utilise ça, c'est ça ? Je crois. Je pense que je m'y prends pas correctement. Comment tu veux qu'on... Vous pouvez attraper les points de possession dans le monde. Sauter et appuyer sur E pour attraper les points de possession dans le monde. Ok, ça marche. Ah ok, elle le fait automatiquement. Ça marche. Parfait. Ça a marché. Ok, cool. C'est attracteur et pratique. Dommage qu'il n'y en ait qu'un. T'en fais pas, je vais trouver un autre moyen. Donc, il suffit de sauter... En gros, sauter une deuxième fois pour qu'elle s'accroche automatiquement. Ça, c'est cool. En combat et tout, ça va être sympa, je pense. Alors, pour utiliser le point d'accroche, il suffisamment appuyer sur X pour rapidement que vous êtes dans les airs. Oh la vache. Ok. Ça va, c'est assez... Comment dire ? Ça pardonne. Ça pardonne bien, quand même. Le fait de se louper, pouvoir retirer le grappin et tout ça, ça va. C'est que je veux pas dire, mais j'étais... Oh là. J'étais bien en bas, quand même. Ça marche. Merci. Numéro 9. 69, 64. Portes du bunker. Ah oui, et des fois, on voyait dans le premier, genre des... Des cercles... Enfin, non pas des cercles, des traits en fait, de puissance et tout ça. Ça nous permettait d'alimenter les portes, des choses comme ça. Donc on va sûrement avoir ça aussi dans le deuxième. Les humains, les homo sapiens, nous, nous avons toujours repoussé les frontières en tant qu'explorateurs, pionniers, initiateurs. Désormais, Zénith lointain est notre prochaine étape vers le futur. C'est pourquoi nous sommes fiers d'avoir ressuscité l'Odyssée. Ce que nos gouvernements ont abandonné en orbite, Zénith lointain le concrétisera en moins d'une décennie. Mais tout cela n'est qu'un début. Quand le vaisseau sera terminé, nous enverrons l'Odyssée et son équipage, là où personne n'est jamais allé. Le système Sirius. Là-bas, nous pourrons créer la première colonie extraterrestre. Il faudra 300 ans à l'Odyssée pour l'atteindre. Mais lorsque nous regarderons le ciel, nous saurons qu'ils sont en route. Et pour citer notre fondateur, le regretté, Peter Chivrumbe, la forme d'immortalité la plus pure est... Donnée corrompue. Lecture impossible. Donc les anciens pouvaient voler dans le ciel, au milieu des étoiles. Ça va, c'est il y a plus de mille ans, ça va. On n'a pas besoin de se sentir mal. C'est du passé. C'est pour ça qu'Elisabeth leur a donné une copie de Gaïa. Pour leur colonie. Ah oui. Ça aurait du sens. Oui. Réactive-le. Voyons ce qu'ils ont d'autres à dire. Nous connaissons les projections. Instabilité économique, nouvelles biocontagions, IA menaçantes. Tôt ou tard, l'élite mondiale devra faire face à des dangers qui lui seront fatales. Chez Zenith lointain, nous croyons qu'il faut fuir l'inévitable. C'est pourquoi nous visons les étoiles. Vous avez vu ce que nous construisons ici. Une infrastructure pour soutenir la création de l'Odyssée. Un centre de données de pointe qui permettra des avancées technologiques rapides. Et vous avez vu comment nous gérons la perception du public. Investissez et rejoignez-nous. Réservez votre couchette à bord de l'Odyssée. Préservez votre niveau de vie loin des préoccupations terrestres. Ils avaient raison pour la fin du monde. Mais ils ne savaient pas encore... Comment. Alors ce qu'ils disaient là-bas, sur le futur de l'humanité, c'était donc faux. Ces gens, la seule chose qu'ils voulaient, c'était sauver leur pays. Il ne t'en sert à rien du tout. On y va. On ne pourra pas y aller à la nage. On va trouver un autre moyen. Viens. T'as qu'à construire un bateau, qu'est-ce que je te dis ? Point de données découvertes. Je ne crois pas qu'on pourra traverser ici. On finira par trouver. Continuons. Donc tu veux que j'aille là-bas. Donc tu veux que j'aille... C'est quoi, c'est une fusée ? Je n'arrive pas à croire que les anciens volaient. On dirait. Ils étaient capables de bien des choses. Non, je n'en sais rien. Pour le meilleur et pour le pire. On dirait bien, oui. Je me demande comment c'est d'être là-haut. Parmi les étoiles. Il y a un truc sympa par rapport à l'histoire. Ça, c'est dans le premier. Donc j'espère vraiment que vous avez déjà joué au premier si vous regardez cette vidéo. J'aimais bien parce que normalement, en fait, il y avait des... Des humains qui étaient genre dans des bunkers. Et les IA, en fait, devaient leur... Si je me rappelle bien, le but, c'était qu'il y ait des IA qui leur expliquent. Genre... Tu veux que j'aille où ? Là ou là ? Mon fouscu va peut-être m'être utile ici. Frimeuse. Expliquent, genre, leur incultent en fait toutes les connaissances, en gros. Pour pas qu'ils oublient l'humanité et tout ça. Parce que on allait se faire défoncer par les IA et tout. Et ça, ça n'a pas marché du coup. Donc du coup, les humains sont sortis dans un monde genre mille ans après. Où toute la verdure et tout avait tout repris le dessus. Et il y avait genre zéro connaissance. Genre, c'est pour ça que c'est plus ou moins des sauvages tous. Enfin, beaucoup. Et du coup, ils sont tombés dans un monde qui était complètement sauvage. Avec des robots en guise d'animaux et tout. C'est assez sympa. Honnêtement, c'est super cool l'histoire. Si je lâche trop tôt, ça marche, ça marche. T'étais pas là, toi ? Et il y a une partie sympa du jeu, c'est les explorations de ruines, les explorations de tout. Genre, c'est la découverte de choses. La découverte de choses. C'était quoi ce truc, ça a l'air d'être géant ? Attention, je tiens pas à ce que ces trucs appellent leurs copains souterrains. Tu prends celle de gauche, je m'occupe de celle de droite. Compris. Ah, te loupes pas. C'est moi, je suis professionnel, donc faut que tu fasses de même. Très j'espère, je vais pas me louper. Ah oui, on peut voir leur itinéraire aussi. Oui, oui, ça c'est vrai que c'est dans le premier aussi. Moi, je la fais venir en fait, tout simplement. Ah, on est bon. On a, vous voyez, c'est quand même super... C'est quand même super pardonnable en fait. Parce qu'on était quand même méga loin de la bestiole. Je veux pas dire, on était là, on était là. Donc on a fait quand même ce chemin là. Et là, la bestiole était là. Bon après, elle a été repoussée parce qu'on l'a tué. Mais vous voyez, c'est quand même très simple de faire de l'infiltration. C'est vraiment pas le jeu très compliqué. Le seul bémol, c'est les combats de boss et tout ça. Là, il faut faire du combat et là, il faut être vraiment agile et faire attention. En tout cas, le premier était comme ça. On va aller récupérer les loot de la bestiole. De sa bestiole. Par contre, je voudrais bien des cailloux. Comment on récupère des cailloux ? Je suis con ou quoi ? Faut attendre que le triangle apparaisse. Pierre, la meilleure amie de Haloï, honnêtement. Il faudrait que j'inverse les touches, honnêtement. Que ça soit cercle pour s'abaisser. Et carré pour faire le saut. Je pense que je vais faire ça après. Une fois que j'aurai arrêté la vidéo. Inverser les touches. Alors, fais voir un peu l'étinéraire. Afficher la cible. On attend. On va faire ça. On a très bien. On n'a pas eu le temps de... On n'a pas besoin de bouger, rien. Il faudrait la scanner d'abord. Tunnelier. Aucune donnée disponible. Marquer la cible. R2. Afficher la piste R1. Et là, on voit les flèches par terre. Voilà. Très bien. Ok, ça marche. On peut la balancer loin, loin, loin la pierre ou pas ? Ouais, non, pas vraiment en fait. Hop là, très bien. Très bien. Vous voyez, le gameplay est cool. Honnêtement, il est fun à faire. Genre passer de touffe d'herbe comme ça, en touffe d'herbe et tout. Genre faire un slide et tout. C'est cool. Honnêtement, le gameplay est fun. J'espère qu'il va pas monter là. Ah mon dieu, le R1, il s'affiche de super loin quand même. Le R1, il s'affiche de méga loin. Au fait, je voulais te dire, j'ai remarqué que t'avais un style différent. Ouais, je sais. J'ai pas pris le temps de me raser quand j'essayais de te rattraper. T'en fais pas, c'est temporaire. Tant mieux. Désolé que mes moustaches t'offensent. Élu. Waouh. Ah mais elle était sérieuse. Moi, je pensais qu'elle parlait d'autre chose. Mais en fait, c'est juste parce que le mec s'est pas rasé. Elle aime pas les poils, apparemment. Il y a autre chose aussi. C'est que plus tard, après les ennemis... Enfin, je compare ça au 1. J'imagine qu'ils ont gardé les mêmes mécaniques et tout ça. Des ennemis, en fait, vont pas être one-shot. Il faudra faire plusieurs coups et tout. Donc, faudra utiliser genre des fumigènes et tout ça pour pouvoir les cogner plusieurs fois. Ou alors les cogner une fois, repasser dans des herbes et tout. Vous pouvez facilement vous amuser en infiltration. C'est fun. Après, c'est pas de l'exploitation ou quoi que ce soit. C'est fun à jouer. Mais comme j'ai dit, voilà. Le jeu, des fois, n'est pas souvent difficile. Ça me fait des dégâts quand je... Ouais, ça me fait des dégâts. Ok, ça marche. C'est ce que je pensais. D'accord. On peut pas aller là, apparemment. Pourtant, c'est bien ouvert. Je vais me soigner. De toute façon, il y a des plantes partout, normalement. Ouais. Bon, c'est pas grave. On dirait que ce petit père a été pris dans la miel. On l'a déjà vu, lui. Il n'a pas pu s'échapper. Son frère ou quoi ? Il n'a pas trop souffert. T'espère qu'il n'a pas trop souffert. Honnêtement, je suis sûr qu'il a beaucoup souffert. Ça a l'air d'être super toxique et que ça te tue pas instantanément, cette merde. Il n'y a que des morceaux de métal. On dirait qu'il y avait une barricade ici. Des machines ont dû l'enfoncer. Très bien. Ah, potions. Cet océram n'a pas eu l'occasion de l'utiliser. Ok. On va recevoir une petite potion de santé. Les potions de santé sont un peu plus longues à boire, mais remplissent instantanément votre jauge de santé et peuvent même vous faire dépasser votre santé maximale. Cool. Fais voir un peu ce que ça dit sur les potions. Alors, assez rare. Restaurant instantanément 250. Surcharge la santé jusqu'à 188. Nécessaire, il faut des baies, de la viande sauvage. Ah oui, il y avait aussi la chasse d'animaux. De vrais animaux, pas des robots. Je me rappelle de ça aussi. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, il y avait ça. Ah oui, il y a un truc. Aussi. Si vous connaissez un peu, genre, Death Stranding avec The Kojima, vous voyez les points rouges. Parce que, en fait, Death Stranding utilise Decima, le même moteur de jeu de Horizon. Donc Horizon est sorti en premier, puis après il y a eu Death Stranding, et maintenant il y a Horizon 2. Donc Horizon 2 sort après Death Stranding. Et il y a une chose qui a été rajoutée, et apparemment ça vient vraiment de Kojima Production, parce qu'il a modifié, bien sûr, le moteur du jeu, Decima, pour Death Stranding, et il a apporté ses propres améliorations, en fait, à Kojima Production, l'équipe de Kojima. Et dans Death Stranding, il y a, quand vous utilisez la petite lampe, elle vous permet de voir le terrain, s'il est praticable ou pas. Et bien là, maintenant, vous avez la même chose, en fait, sur Horizon 1, sur Horizon 2, pardon, alors que je crois bien que ça n'existait pas sur Horizon 1. Et apparemment, ça, ça viendrait directement de Kojima, entre parenthèses, j'ai envie de dire. Les petites croix, en fait, que vous voyez. C'est pour dire que c'est impraticable, en gros. Et ça, ça viendrait du fait que... Enfin, je ne sais pas si c'est vraiment impraticable, mais ces croix-là viennent apparemment de Kojima. Démonté le piège. Cool. Après, je ne sais pas exactement ce que ça montre. Oui, on peut faire... On pouvait faire, voilà, c'est ça, des pièges explosifs de gel, je crois. Il y avait... Il y avait feu explosif. Enfin, l'explosif, peut-être, faisait du feu. Après, il y avait l'électricité aussi. Je crois que les pièges, on peut les faire quand on veut. Je crois qu'on n'a pas besoin d'endroit. Il faut aller où dans l'inventaire. Ressources... Ah non, peut-être dans... Tout simplement, là. Piège explosif... Ah non, on... Ok, on ne tient comme ça. Ok, ça marche. Ouh, c'est mieux ! Accéder à l'écran de fabrication de pièges explosifs. Maintenez X pour fabriquer un piège. Alors fabriquer, qu'est-ce qu'on a ? D'accord, ok. Modifier ? C'est modifier quoi ? Ah, comme ça, on voit directement ce qu'on a dans ce qu'on peut fabriquer, en fait. Ah, et on déséquipe. Ok, ah, c'est sympathique. Ok, ils ont amélioré ça. Ils ont amélioré le système, c'est sympa. Voilà, un piège explosif. Si quelque chose se passe par ici, il va y avoir une surprise. Par ici, Aloy. Je crois que j'ai trouvé un moyen de monter. On va sauter, atteindre le point d'accroche pour jeter dans les airs. Quoi ? Appuyez sur U avant d'atteindre un point d'accroche pour vous jeter dans les airs. Non, mon dieu, je vois rien. J'ai pas trop compris ce qu'il vient de faire. Ça vient juste de s'accrocher, en fait. C'est pas la même, ça, par contre. Ah, ça c'est un pillard du premier, je crois. Non ? Voyons quels sont ses points faibles. C'est pas du premier ? Ça, ça ressemble, en tout cas. Détachable, contient des ressources de valeur. La batterie. La batterie fait... C'est pas mal. Ressources d'amélioration principales. Donc faiblesse, c'est quoi ? C'est la glace et l'étourdissement, je crois. Ou poison, dans ça. Oh, il y en a une note là-bas. Elle va en fiche à la piste. Qu'est-ce qu'elle a reçu ? Je sais pas si elle va m'attaquer. Non, elle m'a juste vue, elle m'a aperçue, en fait. Donc elle va venir vers mon... Vers où elle m'a vue. Ok, ça marche. Ça aussi, on peut les bait, en fait. T'as entendu la pierre ou tu vas partir ? Ok, t'as entendu la pierre, ça va. L'autre, elle fait demi-tour. Je sais pas si on la one-shot, ça, là, par contre. Non, elle a one-shot pas. Si ? Je crois qu'il l'a tué ? Fini, en tout cas. Il y a des... Il y a des... Il y a des... Ok, on va attendre qu'elle arrive et la défoncer. Je vais voir. Ouais, on la tue pas. On fait pas assez de dégâts, en fait. Ok, très bien. Je pense que ça, par exemple, le fait de pas la one-shot, enfin, de plus les one-shots, parce que c'est niveau 8, je crois. Ça, c'est vraiment lié à la difficulté. Parce qu'elles ont trop de vie. Parce que le fait de faire des attaques comme ça, silencieuses... C'est, en fait, faire des attaques critiques. C'est quoi, ce bruit ? Ah, c'est l'eau qui tombe. C'est faire des attaques critiques, donc, du coup, faire de gros dégâts. C'est pas... C'est pas les one-shots à coup sûr, en fait. Ah, c'est pour ça que ça tremble. C'est pas par ici. Pour sauter d'une prise d'escaline, d'une autre prise, s'éloigner. Tendez le bras, puis... Ok, d'accord. Voilà, très bien. Une grosse tempête se prépare dehors. Qu'est-ce que c'est ? Ouais, elles sont de plus en plus violentes. Bon, j'avais envie. Les tempêtes, les terres contaminées, les rivières et les lacs envahis d'algues, tu es né pour arranger tout ça ? Ces données parlent d'une technologie que Zénith lointain a échangé avec Hope Zero. Ça n'explique pas comment ils ont eu une copie de secours. Je vais voir... Qu'est-ce que ça met ? Accord commercial d'Ope Zero. Bilan... Bilan... Une copie du prototype de l'archive Omer. Déjà envoyé, 500 chambres d'hectogénèse. Je préfère souligner que le docteur Sobek s'est montré particulièrement réticent sur ce point. Mais j'expliquais qu'il s'agissait d'une condition non négociable. Donnez courant. J'ai essayé de trouver d'autres données. Ça marche. Tu ne veux pas que je passe par là, c'est ça ? Tu veux vraiment que... D'accord, il faut que je fasse le tour. Si tu le dis, Aloy. Est-ce qu'il faut que je le ramasse ou pas ? Non, il faut juste que je fasse ça pour le lire en fait, si je crois. Ok, ça marche. On avance. On avance. Alors d'abord, on va faire tomber ça. On va s'en pouvoir remonter si on le fait mal. Ok, tu veux que je passe par là ? Ah ouais, vous voyez que maintenant, ça nous dit en fait où on peut s'accrocher et tout ça. Genre où il y a des parois praticables. Donc ouais. Merci, Kojima. C'est pas faux. C'est pas faux. Le système de terraformation d'Op0, la création du docteur Elisabeth Sobeck. Alimenté par neuf fonctions subordonnées, Gaia, le noyau du système, a des capacités d'ingénierie planétaire avancées. Un avantage sans pareil pour soutenir nos efforts de colonisation. Phase 1 de l'opération, établissement d'une cible au sein du projet Op0. Statut fait. Phase 2, la cible diffusera discrètement une copie complète de Gaia et de ses fonctions subordonnées dans le centre de données de ce site. Si tout se passe bien, le personnel d'Op0 ne sera absolument pas au courant de la transmission. Risque, la découverte de cette opération, pourrait avoir pour conséquence qu'Op0 conserve la base de données Apollon déjà négociée. Des mesures doivent être prises afin de ne pas alerter Travis Tate, l'expert en piratage en charge du protocole ADES. De plus, des précautions extrêmes doivent être prises en ce qui concerne le docteur Sobeck elle-même. C'est l'une des technologues les plus en vue au niveau mondial, et il se peut qu'elle ait mis en place des mesures de sécurité inattendues. Une évaluation complète et jointe, et conclut le résumé exécutif. Je pensais qu'Elisabeth avait envoyé la copie ici, mais c'est faux. Zenith lointain a volé Gaia. Intéressant. Pourquoi cette femme te ressemble ? C'est normal, Varl. On se ressemble parce que je suis la même personne, génétiquement identique. Mais c'était l'une des anciens. Comment peux-tu être elle ? Parce que je suis pas née. J'ai été créée par une machine. C'est pour ça que j'ai pas de mère et que j'ai été rejetée dès ma naissance. Je ne comprends pas. Quel genre de machine peut créer une personne ? Tu te souviens quand je t'ai dit que la copie était un ensemble d'instructions ? C'est plus que ça. Elle s'appelle Gaia. Et pendant longtemps, elle a pris soin du monde jusqu'à ce qu'elle ait dû s'autodétruire. Elle m'a créée pour la ramener. Je suis la seule à pouvoir. Et cet endroit est mon dernier espoir. Tu as dit un jour que la déesse t'avait parlé dans la montagne de la toute mer. Est-ce que c'était Gaia ? Ah non, tu vas pas commencer toi. J'ai eu beaucoup de temps pour y réfléchir. Tu comprendras grâce au Focus. En attendant, le rapport dit qu'ils allaient stocker la copie volée de Gaia dans le centre de données. C'est là-bas qu'on doit aller. D'accord ? Tu n'as pas commencé avec les déesses, les dieux, tout ça. Attention. C'est un peu un sujet où dans le premier jeu ça me faisait marrer à chaque fois. J'ai toujours des réflexions par rapport au personnage. Genre la déesse t'as instruit de ça. Non, non. C'est de la technologie. Ça n'a rien à voir. C'est Océram, on a dû l'oublier. Ils ne s'en serviront plus. Mais elle peut nous aider. Une arme ? Merci, Varl. Qu'est-ce que je viens de me donner ? Il faut qu'on continue. Après toi. Front d'explosive à gel. Alors, les front d'explosive lancent des bombes ayant une vaste zone d'effet. Cette arme tire des bombes de gel à utiliser contre les ennemis pour charger la jeu d'altération fragilisée. Lorsque cette attaque est activée, les ennemis sont plus sensibles aux dégâts d'impact. Ok, ça marche. Il y avait ce système... 4 sur 4, ça marche. Ce système où... En fait, plus on balançait d'effet élémentaire, du feu, tout ça. La barre... Enfin, c'était un cercle. Ça se chargeait et après, ça... Ça faisait l'effet. Genre la brûlure, le gel, l'électricité, des trucs comme ça. C'est plutôt cool. Genre, il y avait des arcs qui étaient rapides. Donc, on pouvait enchaîner, par exemple, des flèches de feu pour mettre le feu assez facilement. Ou après, il y avait des arcs qui faisaient de gros dégâts. Donc là, c'était plutôt pour faire des dégâts et pas de l'altération d'état, on va dire. C'est un serpent, en fait. Ah, on dirait une sorte de serpent. Une sorte de cobra, peut-être. Il y a encore des trucs. What ? Enfin, tu pourrais essayer cette nouvelle arme dessus. Ou tu pourrais t'avancer, genre, derrière eux et leur planter la lance. Ça marche aussi. Ça marche aussi. Par contre, on risque de faire du bruit si on descend. Hop, comme ça, c'est bon. Il y a du poison un peu partout, faire y'a. Et tape ! Bien joué. On l'avait étourdi. Par contre, les enchaînements... Ah, j'ai touché le feu. Par contre... Ok, on ne peut pas enchaîner, en fait, le R2. Ok, on peut enchaîner le R1, ou alors je peux faire R1 et R2, peut-être. Ouais, ouais, on peut faire ça. Ouais, on va faire du R1, R1, R2, tout un truc comme ça, pour les... Pour les finir. Ah merde ! J'ai quasiment chuchoté, j'espère que t'as entendu ce que j'ai dit. C'est pas qu'il faut de focus, alors, on va ouf. Là-bas, on a des câbles et tout ça. On se part là-bas. Ouf ! Je ne voulais pas... Je ne voulais pas... Ah, on va espérer. Elle monte ! C'est quoi, ça ? Point d'accroche. Point d'accroche. Point d'accroche. Ok, on va passer par la droite. Ah, je crois qu'on peut passer sur du câble. Ouais, on peut se suspendre et tout ça, on peut normalement tirer... Ouais, voilà. Ah ! Triangle. Je vais avoir du mal, hein. Avec les touches, encore. Ouais. Attends, regarde. Ce gros machin de métal ressemble au vaisseau qu'on a vu dans l'auditorium. Imagine rejoindre les étoiles là-dedans. Je dirais qu'il y a peut-être un chemin là, non ? On verra ça plus tard. Il y a l'exploration est importante dans le jeu, évidemment. D'autres océrams. Les machines les ont tous massacrés. Décidément, ces mecs ont pas eu de chance. Très bien. Très bien. Tu vas où, toi ? Et toi, tu vas où ? On peut en afficher plusieurs de pistes à la fois ? Non, je crois pas. Honnêtement, ce serait pas mal que je me fasse une et toi tu te fais l'autre, mec. Mais bon. Attends, on peut faire ça. Tourne-toi. Tout va bien. Normalement, on a des bonus d'expérience, je crois, quand on tue les choses discrètement. Là, elle a vu le cadavre. Sûrement. Je crois qu'il y avait un système comme ça, où on gagnait un peu plus d'expérience si on faisait des choses. Je crois qu'on est trop loin là. Quoique. Ça va ? Ça va ? T'es bien caché ? Exécution. Par contre, on est toujours en... Il y a encore un truc. Qu'est-ce que je pense ? Ah. Ok, c'est lui qui nous a entendu. Quoi ? Il nous voit... Ah ok, il arrive, ça marche. Oui, quand c'est jaune, ça veut dire qu'il nous a entendu en gros. Enfin, il a vu quelque chose vite fait. Et après, quand c'est rouge, ça veut dire qu'il nous a vu. C'est bon. Ce qu'on va faire, c'est ça. On a 20 sur 20. On va récupérer nos pierres. Cadavres. Ok. La machine a traversé le mur. On voit ça, on voit ça. Ah ! Le bleu. C'est juste pour des fragments, je pense. Pour vendre. Les pierres, c'est le nerf de la guerre dans Horizon. Il y a une aisselle à l'arrière. Oui, oui. Parfait. J'aime bien avec l'agilité. Où elle monte les cheveux. Sona était vraiment d'accord pour que tu ne rentres pas aux terres sacrées ? En tant que chef de guerre Nora, elle a compris pourquoi j'étais obligé de te suivre. Mais en tant que mère, elle n'était pas vie. Où elle m'arrête ? Ça lui arrive de l'être ? Je crois pas l'avoir déjà vu sourire. Moi non plus. On va devoir se jeter. Ah non, mais à l'étage au-dessus. Moi je pensais genre, on s'accroche, Indiana Jones, tout ça. Mais non. Hopla. Hopla. Ouh. Ce gros machin. Ouais, c'est bien ça. Ah, c'est des... Ouais, des sortes de cobra. Ah, elles sont stylées. Ils utilisent des pierres. Ils utilisent des pierres. Je reviens. Et elle est repartie. Moi je dis, on balance des pierres. Et c'est d'atteindre sa gravette pour trouver comment la faire tomber dans le bassin. Et ça marche. Moi je dis ça, mais bon. Chacun son truc. Ok, donc j'ai vu qu'il y avait des bestioles. Tout va bien. Par contre là, le cercle là, il était quasiment rouge, genre instantanément presque. Je pense que c'est un peu plus... Ils sont un peu plus vénéaires dans le 2 peut-être. Genre pour nous voir. Tu veux te ramener ? Ah, par contre on est seuls. Je veux te maintenir à ma main pour économiser des munitions. Oui, oui. Les attaques rapprochées légères sont rapides et peuvent détacher des plaques de blindage. Des petites machines à pied sur un pour effectuer une attaque légère. Les attaques rapprochées lourdes sont plus... J'ai pas le temps de lire, c'est cool. R2 pour me charger, ça marche. Désolé. C'est dur de respirer par ici. Si j'arrive à accéder à cette tour, je devrais pouvoir traverser jusqu'à la navette. Elle m'a vu ou pas ? Par contre je vais voir où elle va. J'écoute. Si on fait du bruit dans l'eau, ça fait quelque chose ou pas ? Genre je crois qu'elle nous entend juste marcher, mais après le bruit... Ça a pas l'air de faire grand chose en fait. Non. Si on est genre derrière et qu'on sprint tout ça, elle va nous entendre. Mais sinon niveau haut... Il a l'air de s'en foutre. Tu viens ou... Ça entend de plus loin quand même. Honnêtement dans le premier il fallait les jeter vraiment proche en fait les cailloux. Et des fois on devait faire... Un peu de... Comment dire ? Genre balancer des cailloux à la chaîne. Pour les faire venir où on voulait. Mais là j'avoue que les trucs ça va se entendre quand même de bien loin. Donc c'est un peu plus simple à la limite. On va falloir se faire voir. Par contre est-ce que tu vas continuer à venir ou pas ? Non on fait que de l'infiltration. J'ai rien dit. Attention à l'attaque. Il va attaquer. On l'a étourdi bien. Ah voilà. Oui c'est vrai que quand on étourdit on peut faire ça aussi. Ok. J'ai dû tirer... Je crois que j'ai bien tiré dans l'oeil. Enfin honnêtement je voyais rien parce qu'on a tiré un peu à travers les feuillages et tout ça. Mais j'ai dû toucher un point sensible. Du coup ça l'a étourdi. Oh. J'ai entendu le bruit. Ça l'a étourdi et après on a pu... Pot de ravitaillement. On a pu faire un truc critique. On peut faire ça en boucle je me rappelle. J'avais un peu un système comme ça avec certaines armes. Genre geler. Faire des attaques qui peuvent sonner et tout ça. Et après à chaque fois on pouvait faire du critique en fait. C'était plutôt cool. Comme j'ai dit le gameplay est fun. Le gameplay est très fun. J'ai peur que honnêtement si jamais ça nous touche. Si jamais ils nous mettent des baffes. Ça nous mette... Bah peut-être pas que ça va... Ça va peut-être pas nous one shot. Mais je pense que ça va être pas loin. Je pense que ça va être pas loin. On est même pas au niveau 1. Enfin on est pas au niveau 2 je veux dire. Je pense qu'on est bon. Ok. Peut-être pas par là. Ah là. Là. Je peux grimper à la tour grâce à cette échelle. Ça marche. Pour vous laisser tomber. Ah ouais ouais. Hop là. C'est un peu étrange l'enchaînement de touches. Parce qu'en fait si vous... Pour vous expliquer en fait. Vous faites deux fois croix. Elle va tirer le grappin. Genre si c'est trop haut. Elle va tirer le grappin. Si vous faites deux fois croix. Si vous laissez après elle va s'accrocher en fait directement à la paroi. Mais du coup depuis la paroi elle veut pas... Elle va pas sauter. En plus. Alors qu'elle pourrait genre prendre appui et sauter en l'air. Honnêtement. Je vois pas vraiment le problème. Du coup il faut faire deux fois croix. Puis après cercle. Pour lui dire de pas s'attraper à la paroi. Enfin le... Le manche là. Le bout. Et puis elle saute. Ouais c'est... Ouais. Merde ! Mauvaise touche. On s'est... On s'est pris les dégâts non ? Mauvaise touche. Ok. Ah j'ai encore du mal avec les touche quoi ça. Incroyable. Ok par là. Tu veux que je monte complètement en haut ? Ah ! Dans le premier il y avait des sortes de... Je sais pas comment on peut appeler ça. Genre des brachiosaures. Genre des longs coups là. Dans Jurassic Park. Ça s'annonce bien. Euh... Et on pouvait le remonter dessus. C'était plutôt cool. Et ça euh... Ça affichait en fait une partie de la map. Euh... Et c'était fun. Honnêtement c'était vraiment fun de faire ça. Parce que les monstres étaient géants et tout. Donc euh... C'était vraiment vraiment cool. Trois machines géantes qui ont tué les océrams en crachant de l'acide partout. Super. J'aime bien parce qu'il nous explique euh... Oh mon dieu je vais devoir... Je vais devoir euh... Je vais devoir euh... Sauter directement. Ouais. Je vais devoir sprinter et faire le grappin. Bref. On y va. Ouiiii. Ça va c'est cool. Te pète pas la gueule. J'imagine là. Ok. Ça se fait automatiquement. Ça va. J'ai même pas eu besoin de sauter pour passer de... Pour euh... Pour aller aux autres parois. Ok. Merci. Merci Captain Obvious. Waouh merci. C'est quand même le truc le... Le plus évident au monde mais ça va. Merci. C'est pas bien. Ça va elle fait beaucoup de choses euh... Par elle même. J'ai juste à appuyer genre vers l'avant quoi. On dirait que d'énormes fixations maintiennent la navette en place. Je parais qu'il y a une console près d'ici. Si j'arrive à ouvrir les fixations. La navette devrait tomber pile dans le bassin. Par contre est-ce qu'il y a des... Super. D'autres machines sur mon chemin. Après j'ai vu qu'il y avait ça tout à l'heure. Ah oui mais c'est des boîtes anti-coquet ça. Je pense qu'on les a toutes. Non. Elle est en train de scanner. Ah par contre ça c'est des trucs que je one shot pas. Ça va être marrant toi. Ça ça va être des trucs que je one shot pas. Ça va. Ça va on était trop loin. Quoique. J'allais dire on était trop loin pour faire du feu. Euh du feu. Du bruit. Mais en fait toi t'as l'air d'être... T'as l'air d'être excité. Pas vraiment en fait. C'est celle de droite ou celle de gauche. Je sais pas si on est caché dans ces herbes là. Parce que les herbes elles sont... Aplaties en fait. Alors après de les tuer comme ça. Je vais être honnête. Parce qu'on a vu que quand les bestioles en fait mourraient. Il y avait des parties qui explosent en fait. Qui sont détruites. Donc en gros il faudrait pouvoir d'abord leur... Tirer dans les points sensibles. Enfin les parties qu'on veut récupérer. Puis après les tuer. Vous voyez ce que je veux dire ? On va voir si on peut le faire avec... Il y a pas des pierres ? Oh c'est quoi ça ? Après pour le moment on sait pas de quoi on a besoin. Donc c'est pas très grave. Puis on est encore... Tutoriel hein. Faut l'avouer. Je crois qu'elle a bien vu. Je pensais que c'était une pierre. Il était juste une pierre. Il y a deux ans. Tu semblerait d'aller ses ressources. Un peu plus tard. Une pierre. Et un peu plus tard. J'essaie de regarder. Un peu plus tard. Il est un peu plus tard. C'est un peu plus tard. C'est un peu plus tard. De plus tard. Toutes. Ce neuf. Oh la vache Oh elle s'est assommée, oh elle s'est assommée contre l'arbre Elle s'est assommée contre l'arbre Ah vous avez vu on était à 60 hp donc deux coups on meurt Par contre on a fait tomber une partie qui est là Batterie Ouais batterie on les avait pas, je crois que les batteries dans le premier ça servait à faire des flash électriques Parce que batterie électrique du coup Et c'était assez chiant à récupérer Des fois il fallait quand même partir à la chasse en fait La console de commande doit être ici Ça marche Bon Il est temps d'écraser ces machines en bas J'imagine qu'une va survivre et on va devoir se la faire Ce sera peut-être notre boss Waouh ok Ha Ouais Sérieux ? Je sais pas, le truc qui vient de descendre là c'est pas un ascenseur Scanner avec mon focus pourrait être utile Eh oui ça pourrait être utile Si je tire cette poutre il pourrait faire tomber l'ascenseur Je préférais dans le premier, dans le premier je suis sûr que c'était avec son arc en fait, on faisait triangle Et je crois qu'elle tirait genre une flèche en fait câblée Et après plus tard on avait une poulie et du coup c'était plus puissant et donc on pouvait faire tomber des objets Des murs des trucs comme ça Là c'est vrai que c'est différent J'aurais préféré qu'on garde le même J'imagine qu'il voulait pas faire trop Genre euh Regardez on a recyclé les idées et tout ça Parce que là en fait c'est la même idée hein C'est exactement le même truc mais différent quoi Donc bon A la limite garder là quoi Enfin je sais pas Je préférais l'arc Genre l'arc lui même à avoir la poulie Je grimpe sur l'autre tour pour pouvoir détacher les câbles Ça marche La musique qui s'intensifie un peu J'aime bien j'aime bien Audradec c'est ça le nom de la lampe dans Death running Ce grincement ne me dit rien de bon Je vais devoir détacher ces câbles rapidement Pourquoi rapidement ? Ça devrait être ici Ça arrive de tomber ? Ce connecteur maintient les câbles ensemble Si je tire dessus ça devrait le casser Genre ça arrive de tomber ? Genre ça arrive de faire la chose qu'on veut faire ? Je me suis loupé ! Je n'es pas mort ! Je me suis bien loupé hein ! J'escalade une vieille tour branlante Alors que des machines tueuses m'attendent en bas Tu avais peut-être raison Mais je peux plus reculer maintenant Non mais tu vas où madame ? On passe directement par là Ah ok La prochaine fois on passera plus par là Ah oui je crois que ça utilise cette plante Ça utilise toutes les plantes automatiquement Que vous avez besoin pour être full HP Je crois Je pense parce que j'ai appuyé qu'une fois Ça fait une grosse intro quand même On est déjà à peu près deux heures sur nous Je pense qu'on est encore dans le tuto quoi Hop là Qu'est-ce qu'il fait ? Pourquoi tu t'as T'accroupi comme ça ? On peut passer par là ou pas ? Cofre ! Hop là c'est parti ! Est-ce qu'il y a du carburant dedans ? Ah ça m'étonnerait Euh... Enfin après 1000 ans même si il y a du carburant Je pense pas que ça explote Tu as des bons genoux toi Fouh ! T'as des bons genoux toi Allez ! Combat de serpent ! Ouuuh ! Oh ! Il y en a combien ? Un ou deux ? ça le rampant je savais bien qu'on allait combattre un des serpents c'est obligé c'est tellement évident ça fait même mal quoi alors niveau 28 combat poids lourd une énorme machine rapide qui dispose d'une grande portée d'attaque une fois enroulée sur elle même elle dispose de l'ensemble de son arsenal tandis que ces sections pivotantes se mettent en place piratage kappa ah oui il y avait ça il y avait aussi on pouvait pirater les monstres je me rappelle ça il ya plein de parties alors enveloppe exam rigide destinée à protéger les muscles synthétiques donc ça c'est le le corps lui-même apprendre à les capuchons sonic grande plaque de métal vibrante qui sont vulnérables que lorsqu'elles sont déployés à détacher ou à détruire pour détecter l'attaque sonique à distance on a le broyeur donc les rotatifs louvants broyé presque n'importe quoi détacher pour le récupérer ok les réserves d'à l'eau brisant détaché à pour récupérer cette ressource tire une flèche de plasma dessus pour la faire sauter d'accord réservoir de mort d'acier détruise pour détecter les attaques d'acide laisser les impacts pour récupérer plus de butins sur la carcasse à ok d'accord où on le détruit on laisse réserve d'électricité d'échavés pour récupérer cette ressource ou tirer une flèche électrique dessus pour la faire sauter bonbonne d'eau de purge réserve d'eau de purge détacher là pour récupérer cette ressource ou tirer une flèche d'eau de purge dessus pour la faire sauter après on a bonbonne acide réserve d'acier ok bonbonne de stockage de ressources précieuses détaché pour récupérer son contenu ah ouais donc un peu partout quoi nexus de données poche de centrale par une vulnérable des gars s'y exposer poche d'eau de purge encore il ya plein de trucs à faire cette orb serve à alimenter les attaques électriques tourne sur son axe pour se charger avant qu'ils se mettent en place pour lancer une attaque je sais pas qu'est ce qu'on attaque bon il ya les trucs sur les côtés donc faut que ça s'ouvre après on a je sais pas on va juste tirer sur des points ça marche les cailloux je crois qu'elle s'en fout ah c'est ça le coup de l'enroulement là la vache je sais pas qu'est ce qu'on peut la geler non mon dieu comment ça cible bien T'es tombé Tu restes pas très très longtemps au sol Tu vas attaquer ou pas ? C'est cool Seed J'crois qu'il faudrait que je m'avance et que je me recule pour la seed Ok d'accord Ok très bien Ah on a Ouais attends Je crois qu'on pouvait le faire Je crois qu'on pouvait faire le R1 mais je sais pas il voulait pas rester Ok ça Ça va être marrant de viser ça Oh l'attaque ! Et bien on peut le prendre ? Cool Ah y'a peut-être les autres parties en fait on pourrait faire pareil Ok cool Merci Poison Non je suis pas très efficace en fait pour esquiver le poison Je vois pas Oh tiens ça prendra Ouh t'as pris cher là Du coup on a recouvert de poison Oh c'est sympa Oh c'est sympa Plein d'acide d'acide pas de poison Maintenant on va se faire la queue Ah il va utiliser la queue Ah il va utiliser la queue Non Est-ce que j'aurai du piège peut-être ? Est-ce que j'ai des munitions de gel ? Mon focus peut peut-être m'aider à trouver quelque chose d'utile par ici Mon dieu ça met du temps Oh la vache Qu'est-ce que ça fait mal Stop ! C'est pas très sensible au gel Bon par contre ça fait vraiment mal Mon dieu je la loue Mon dieu je la loue Tiens ! C'est pas mal celle-là Non mon dieu Bouche 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 Je vois strictement rien Non mon dieu J'ai pas eu le temps Oh je te plais en fabriquer Ok ça marche On va tirer sur ça c'est plus facile Merde Il y a des parties que je voudrais bien récupérer honnêtement Qui sont par terre Qui sont par terre Non mon dieu Non mon dieu J'ai presque On va lui spammer Tiens on avait détruit les trucs sur les côtés Nouveau 2 à 3 Elle a son compte Enfin Cool Dépenser des points de compétences Point de compétences santé max plus 10 Ça marche Fouiller le rampant Il y avait un truc sympa aussi C'est que bon pour l'instant c'est des boss et tout Mais après ça sera Oh On pouvait l'utiliser J'en étais sûr Putain Ok ça marche Ça faisait quoi ? Ok Je voulais récupérer ça quand je suis passé à côté Mais on avait tellement pas le temps Je savais pas si c'était genre du loot Ou alors des armes Mais ouais Dans le 1 c'était pareil Des fois on pouvait couper en fait des parties de robots Pour les gros hein Robots surtout Et les utiliser comme armes Donc là on en avait au moins deux On avait celui là et là bas au fond je crois Et là par contre c'était pour le gros point faible Ouais là aussi on avait un truc Ouais quand il y a le symbole de la cible c'est une arme Ça aussi ça pouvait être vraiment sympa Genre point de vue Genre stratégie pour tuer les gros monstres Genre on pouvait utiliser des câbles pour les mettre par terre Faut que j'arrête de dire genre désolé Pour mettre des câbles par terre Et on les tenait genre au sol Pour éviter qu'elles nous attaquent On faisait exprès de tirer genre des flèches Genre 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 Des flèches avec des Avec la poulie là Pour arracher en fait des parties du robot Et on pouvait arracher directement Genre euh Oh putain Euh L'arme Et après utiliser l'arme Voilà c'est ce que je voulais dire C'était cool C'était cool Oh mon dieu Genre 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 On va où ? Rejoindre le centre des données Oui mais De ce côté là Là Ah Ah Hop là Donc ça aussi C'était Genre le Ah putain Le 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 La stratégie pour les combats était intéressante J'aimais beaucoup le Le côté stratégie pour les combats Il y avait plein de choses à faire Bon Je dois trouver la salle des serveurs Chercher une copie de ressort de Gaïa dans le centre de données Et ça marche J'aurais peut-être pas vu Il y a coffre en plus C'est presque J'en suis sûre Après le truc nous a pas one shot ça va C'est pas Ils sont sympas Ça fait très mal par contre Mais vous voyez que Pfff niveau 1 Ah oui mais on a les habilités aussi Niveau 1 ça passe C'est pas C'est pas la merde La mort non plus Alors compétences Donc on a un point De compétences Vous avez gagné votre premier point de compétences Je pense que les points de compétences obtiennent en gagnant des niveaux Ou en fonction des quêtes et des activités Choisis les arbres de compétences Appuyez sur X pour ouvrir Oh la 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 Ouais mais bon Augmentez votre limite de concentration Ce qui lui permet de durer plus longtemps Ça c'est pas mal ça La concentration je pense que Ça c'était quelque chose qu'on devait débloquer Ça prenait du temps à débloquer dans le premier Là on a d'autres bases Et j'avoue que l'avoir Qui dure plus longtemps Ça serait pas de refus Dès le début Après qu'est-ce qu'on peut avoir Alors placer des pièges au sol plus rapidement C'est vrai que les pièges en combat c'est la merde Elle met 3 plombs à mettre des pièges Donc ouais Mais bon les pièges en combat je les utilisais pas énormément On va dire que je me préparais en fait en embuscade Alors bonus critique sur saut de bravoure Mais là du coup je pourrais débloquer quoi ? Genre équipé Compétences actives Après qu'est-ce qu'on a ? Les baies médicales soignent davantage et plus vite C'est vrai que ça vu qu'on est en très difficile ça pourrait vraiment nous aider Attaque silencieuse Plus de dégâts Approchez-vous d'un ennemi sans vous faire repérer Et puis faire un pour la combat Ça Honnêtement Parce que ça c'est Attaque silencieuse et critique c'est la même chose Si ça a pas changé Ça je dirais que c'est plus intéressant Parce que même en combat Si on est pas en furtivité Même en combat Vu qu'on peut genre étourdir les cibles et tout ça Et après on peut faire l'attaque R1 Une attaque silencieuse donc une attaque critique Du coup ça ça va marcher aussi Donc ça c'est bien en furtif et en combat normal Donc je vais prendre ça 25% de dégâts en plus Donc après Genre Alors attends Ceci est un sursaut de bravoure En apprenant les trois compétences associées Il sera automatiquement débloqué Equipé un sursaut de bravoure pour l'utiliser Les sursaut de bravoure sont de puissantes capacités Qui nécessitent une certaine charge de bravoure Gagner de la valeur grâce à diverses actions en combat notamment Détachant des composants, attaquant des points fermes et des ennemis Chaque arbre de compétence possède différents sursauts de bravoure Qui offre chacun des avantages unique Donc d'accord Donc en fait c'est comme Genre quand même Une limit break Je sais pas genre Ouais c'est un truc comme ça Plus on fait des Plus on combat Plus on charge cette barre Et après on a une habilité spéciale J'imagine qu'on peut en utiliser qu'une à la fois Donc là il faudrait que j'aille là Reduce aux 10 ennemis Et après il faudrait être déplacé au plus silencieusement Il faudrait passer d'abord par ça J'ai plus de dégâts d'impact à distance en mode furtive Ça c'est pas mal aussi Euh... Ceci est un bonus passif Identifiable grâce à sa forme de cercle Les compétences de cette catégorie permettent de capaciter les bases d'améliorer constamment Là c'est quand même J'ai plus de dégâts de déchirures en mode furtive Ce qui permet de retirer les armures des ennemis et les pièces Ouais la... La furtivité est pas mal La furtivité est pas mal Je pense qu'on va faire furtivité après combat Ou alors peut-être les plantes Furtivité et plantes peut-être Ça va nous permettre d'avoir peut-être un meilleur temps Passer un meilleur moment en fait en combat Parce que sinon on va prendre très cher Je vais pas tout lire à chaque fois Je vais vraiment lire les choses qui sont intéressantes Parce qu'il y a quand même beaucoup beaucoup de lectures Et bon... On va dire que je suis pas dans l'humeur de tout lire J'ai pas envie de lire un roman J'espère qu'elle est là Je pense qu'on arrive à la fin du... Entre parenthèses tutoriel Après on va sûrement avoir... Quartier libre pour aller où on veut C'est là qu'on va s'amuser Quête principale terminée Cool Elle est là Gaia version 6.9 Initialisation Bonjour Salut Elizabeth ? Il était un peu fou au passage lui Il y a 1000 ans Mais c'était un génie de l'informatique Genre de hack Il c'est un hacker en gros C'est pas une copie de Gaia que vous avez volé bande de nuls Mais la plus puissante des bombes logiques Alors bonne chance pour réparer vos données hein Et la prochaine fois que vous croirez être plus malin que Tate Rappelez-vous de son salut Mais elle sait pas ce que ça veut dire Pourquoi elle fait cette tête ? Ah ! Hein ? Problème ! Elle n'est pas censée savoir ! C'est bon là je pense qu'elle a compris quand même Ah putain on dirait moi dans le premier jeu Ce n'est pas Gaia Ce n'est pas ce que je cherche Ce n'est pas ce que je cherche C'est qu'une blague Reste plantée là Ha 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 Putain Stéphane Cette petite aventure De deux heures Genre introduction de deux heures et demie Vas-y mets moi le titre s'il te plaît Mets moi le titre dans le... En fond comme ça C'est bon Varl Je suis désolée Tu peux être cinglante parfois tu sais Mais c'était assez génial de te voir plonger de cette tour Et de faire sauter tout le bassin Le problème C'est que je vais devoir continuer Je n'ai plus de pistes Varl Mais je... je dois continuer de chercher Vers l'ouest Et vite Quelques soient les risques à prendre Je le ferai Ce n'est pas une bonne idée d'être accompagné Quelqu'un pourrait être blessé C'est ma mission Varl La mienne Attends L'autre fois A Méridian Tu as dit qu'un homme t'avait aidé Silence Tu as dit que tu parlais beaucoup avec lui Sur des choses que tu avais apprise sur l'ancien monde Et que personne d'autre ne comprend Et il t'a donné la lance qui t'a permis de vaincre Hades Il est parti Varl Je n'ai pas de nouvelles de lui depuis la bataille contre Hades Bien sûr Mais le maître espion marade à Méridian Il est doué pour trouver des gens je crois Il était plutôt méchant lui Allez Ça peut marcher Il nous a utilisé et tout Et puis tu auras l'occasion de revoir quelques vieux amis D'accord D'accord Ouais j'imagine qu'on peut essayer On a une longue marche à faire En fait J'ai une meilleure idée Ça aussi il fallait l'apprendre je crois Au début on l'avait pas Dans le premier Faut les pirater et tout ça Et puis après on peut les chevaucher Un truc comme ça Pointe de la lance Ah bah oui c'est vraiment la ville du début Ouais ouais du premier jeu Ça c'est la même ville Donc on est encore au même endroit pour le moment Tout le monde la voit comme Comme une héroïne par contre Eh ouais C'est vrai Voici Au nom du roi soleil avade Un accueil royal pour la championne Faites place Je sais plus si c'est lui Je crois qu'il a essayé de 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 lui demander de 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 brunantes jusqu'aux terres sacrées mais sans succès il s'est passé quelque chose à la flèche bien je vais te montrer fais attention tu nous as sauvés bien sûr mais on n'est pas au bout de nos peines ça s'est passé juste après le solstice nous avons pu offrir une explication grâce au soleil sans ça c'était la panique assurée oh il y a une statue et tout c'est stylé une nuit pendant peut-être une poignée de secondes elle s'est illuminée en rouge de méridien on aurait dit un effet de lumière mais ceux qui étaient proches au sommet du bûcher disent que ce n'était pas un reflet ah oui c'est aussi qu'on a eu le combat final et de la base de la flèche de ça nous avons tout laissé en l'état tu penses qu'il s'est passé quoi je sais pas la flèche est censée envoyer des signaux des messages pour la terra formation mais adès a tenté de s'en servir pour réveiller des machines de guerre j'étais sûr d'avoir coupé la connexion reste ici je vais voir dis nous ce que tu trouves ok je pense qu'on va s'arrêter là c'est stylé je suppose que je devrais être flatté par cette statue mais ça me gêne mon travail est loin d'être terminé elle est stylé il y a un mode photo il y a un mode photo il faut voir ce qu'on peut faire je me rappelle que le mode photo était un peu pourru dans le premier je crois bien je m'en rappelle plus vraiment mais je l'ai pas vraiment utilisé précision gris inclinaison cul de peinture de visage ça c'est pour elle expression pas grand chose en fait le problème c'est que on peut pas trop s'éloigner du personnage je crois je crois que c'est sérieusement le reproche du mode photo du premier oui genre j'essaye de monter au maximum mais c'est juste là donc je peux pas prendre des gros plans par exemple de la de la de la statue en contre plongée tout ça ça c'est con en plongée plutôt On est censé photographier elle mais moi je m'en fous moi je vois je veux la 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 statue moi la statue elle est stylée mais ouais on va s'arrêter là Honnêtement on a fait ça va faire deux heures deux heures un peu plus de deux heures et on continuera la prochaine fois donc c'était l'introduction en gros de horizon 2 ce que j'en pense pour le moment honnêtement Mais il n'y a pas trop bas les nouveautés elles sont quand même assez minimes Ça veut pas dire que c'est mal attention J'ai pas dit ça Les 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 mais pour le moment c'est assez minime les changements les améliorations il y aura oui il y a plus de à la limite j'ai envie de dire qu'il y a plus de compétences plus d'arbres de compétences L'inventaire bon c'est le même même système la carte c'est la même plus ou moins Les quêtes le système de quêtes c'est pareil ça a pas changé le carnet c'est pareil le système de combat le gameplay tout ça c'est pareil Donc Ça va c'est pas Ça va pas J'ai pas envie de dire que ça va pas trop évoluer On va dire qu'ils ont gardé le coeur du jeu qui marchait déjà très bien Après voilà j'aurais voulu franchement qu'ils rajoutent des petites choses Comme par exemple une touche pour changer d'épaule par exemple A moins que je dise des conneries on peut pas On peut vraiment pas faire ça Ouais on peut pas Par exemple L3 il sert à rien je crois Genre on pourrait s'en occuper L'utiliser pour changer d'épaule Je sais pas Bon il y a des trucs comme ça Et le coup pour ramasser les objets Genre comme j'avais dit genre il faut maintenir triangle Genre enfin non il faut appuyer sur le triangle une fois Mais si on maintient Ça serait bien en fait de pouvoir ramasser les choses Quand elle avance Vous voyez ce que je veux dire Quand elle sprint un peu Genre bah Death Stranding tout ça le fait Enfin il y a plein de jeux qui le font comme ça Et je crois bien Là on a pas eu encore de monture Mais dans le Et je disais pareil Genre quand on est en monture dans le premier Si on pouvait maintenir triangle en fait Pour ramasser les objets Qui sont à côté de la monture Genre pendant qu'on avance sur la monture Ça serait bien Mais on peut pas Je crois qu'il fallait à chaque fois descendre De la monture Mais ça encore Ça je laisse entre parenthèses Parce que je suis plus trop sûr Mais voilà Il y a des choses comme ça Qui n'ont pas été améliorées Et qui auraient pu être améliorées je pense Genre qui auraient pu être améliorées Facilement même J'ai envie de dire En l'honneur de ceux qui sont tombés Lors de la bataille du bûcher Beaucoup de gens courageux Ont défendu cet endroit Contre Adès Je pense que ça aurait pu être amélioré Très facilement Des vestiges de la bataille du bûcher Donc euh Ouais On a failli être dominés par les machines Contrôlées par Adès Mais on s'est accrochés Donc voilà Je trouve que c'est bête Une grosse opportunité gâchée Parce qu'on sait que ça va pas être amélioré Parce que dans le premier Beaucoup de gens disaient pareil Genre par exemple Le jeu est sorti sur PC Plein de gens qui disaient la même chose Genre le fait de pouvoir changer de caméra Le fait de ramasser les objets Il y avait plein de choses comme ça Qu'on pouvait améliorer Ils l'ont jamais fait Et du coup dans le 2 Plusieurs années après La bataille a vraiment dévasté Ils l'ont toujours pas fait Donc ils le feront pas On a compris qu'ils veulent pas Donc ouais C'est des petites choses J'aurais voulu que ça change Ça va pas changer C'est pas grave Après est-ce que le jeu est toujours bien Le jeu est cool Le jeu est cool pour le moment Euh J'espère qu'on va découvrir plus Des nouveaux endroits Parce que pour le moment On est Bah on revient un peu au même endroit Après le truc qu'on a fait Donc du coup c'était là ou pas Non Je pense que c'était une zone annexe Pour le Pour le La phase tutoriel J'ai envie de dire Euh C'était cool Honnêtement c'était cool Euh Mais ouais Je pense que Encore une fois je répète Hein La même chose C'est comme God of War Euh Sur PS4 Le dernier C'est pas un jeu Qui va révolutionner Par rapport à son gameplay Ou par rapport A la Aux mécaniques Et tout ça Ça va rien révolutionner du tout Ça a déjà vu Et revu Mais c'est Mais l'aventure en fait L'expérience L'exploration La découverte Est cool Est super cool C'est ça C'est la journée en fait De De s'aventurer Euh Sur le monde Qui est très intéressante Et qui est fun à jouer Euh Et comme j'ai dit Le gameplay Euh Révolutionne rien Mais il est bien Il est très Très solide Donc euh Ouais Je pense que le 2 C'est exactement pareil Horizon 2 C'est pareil Très très solide encore Mais ouais Euh Voilà Ce sera tout Merci beaucoup D'avoir regardé Euh Les prochaines vidéos Je pense qu'elles sortiront Un peu lentement Ça sera peut-être Des gros blocs Genre de 3 ou 4 heures Peut-être 5 heures Des trucs comme ça Un peu comme Comme si je streamais Mais sauf que Ce sera seulement Des vidéos en fait Parce que comme j'ai dit J'ai pas trop le temps De streamer en ce moment Voilà Merci beaucoup d'avoir regardé A la prochaine Portez vous bien Ciao ciao